On s'est déployé ici à Lillet. En fait, on a quatre stations à tout. On a une station qui est à Beauport, une station qui est à l'île d'Orléans sur la Pointe d'Argenté. On a une station ici à Lillet, la Pointe d'Argenté. Et on a une station qui est à la pocateur. Donc le but de l'exercice, c'est d'avoir la plus grande couverture radio possible pour pouvoir faire face à toutes sortes d'invasualités. Donc si vous voyez le camion qu'on a ici en arrière, avec les deux antennes qui sont les deux grands mâts noirs, on est capable d'aller chercher une couverture de 50 km par mât. Donc on peut avoir 50 km dans un sens puis 50 km dans l'autre avec deux mâts. Donc le but, c'est de réussir à avoir une couverture radio à partir de Beauport jusqu'à la pocateur pour réussir à… pour répondre à toute éventualité si les autorités civiles manquaient de communication, par exemple. Ça, c'est en cas de désastre, en cas de cataclysme naturel ou des choses comme ça? Oui, exactement. Si on peut être appelé à aider, on va aider de notre maximum. Est-ce que Lillet a une position stratégique, je pense, à Charlevoix? Est-ce que c'est voulu? Parce qu'on pourrait communiquer plus facilement avec Charlevoix vu d'ici? Oui, exactement. En fait, c'est qu'il y a Charlevoix, mais il y a aussi un des grands atouts, c'est le fleuve. Les zones radio voyagent très bien au-dessus de l'eau. Donc c'est vraiment un canal de communication qui est intéressant pour nous, d'avoir le fleuve aux côtés. C'est assez facile d'aller chercher une bonne distance. On voit loin, donc les zones radio voyagent bien aussi. J'imagine qu'ici le quai sur lequel on se trouve en ce moment est assez avancées dans le fleuve. Donc ça peut nous aider à avoir une meilleure communication. En fait, c'est que s'il y a des obstacles, exemple des montagnes entre les stations, ça peut nous créer des problèmes pour avoir des bonnes zones qui se rendent d'antenne à antenne. Parce que quand on est sur le fleuve, l'eau, ça conduit bien aussi. Ça nous permet d'avoir un grand avantage. Vous en avez pour plusieurs jours? En fait, on est arrivé vendredi soir, dans le fond, le 25, à minuit ici. On était opérationnel vers 2 heures. On va être ici jusqu'à dimanche matin. Puis est-ce qu'on peut savoir un peu plus, qu'est-ce que c'est les tests? Vous faites des tests de voix ou c'est des messages enregistrés? Qu'est-ce que c'est? C'est du morse? On fait plus de morse dans notre cas. En fait, c'est des tests de voix. Savoir si on est capable de se parler entre Beauport et l'avocateur. Donc c'est pas ça qu'on fait là. Puis on fait des tests. Ça ici, on appelle ça un poste de retransmission automatique. Donc on reçoit un message sur une antenne qui va être transféré à travers nos radios dans une autre antenne qui va être renvoyée plus loin encore. Donc ça augmente notre portée de beaucoup. Il y a peut-être de l'arrêt de la guerre personne. Au contraire, je pense que c'est une préventive pour les années à venir. C'est bien, c'est un sens qu'ils font des tests à l'heure actuelle, soit à l'huile, je suis ben heureux de ça, ça fait connaître l'huile pour ces gens-là qui font partie de l'armée. Mais je pense que c'est une bonne cause pour ne pas venir en cas d'un désert qui peut venir. On n'en veut pas non plus, mais il faut être prudent, il faut être prêt quand ça va arriver. Je pense qu'il y a tout. Je pense qu'il y a tout. Merci.